« Bigger Than Us » est un documentaire qui présente l'engagement de sept jeunes à travers le monde pour défendre l'homme et son environnement. Flore Vasseur, la journaliste réalisatrice, souhaite que son film soit le porte-drapeau d'un nouveau départ pour agir et essayer de changer les mentalités. On va aussi et rapidement accueillir la personne qui a fait ce film, la réalisatrice du film, c'est un film documentaire, elle s'appelle Flore Vasseur, elle est en photo ici. Et cette personne est dans la salle, je vais l'appeler, vous pouvez l'applaudir, c'est Flore Vasseur. Ce film regroupe sept activistes, qui ne sont pas nécessairement lanceurs d'alerte, parce qu'un lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui dénonce une injustice, un activiste c'est quelqu'un qui essaye de la réparer. Donc le film porte sur l'action de sept jeunes activistes sur plein de sujets qui vont de la sécurité alimentaire à la liberté d'expression, en passant par l'accueil des migrants, la lutte bien sûr contre le changement climatique, etc. Donc bien sûr non, je ne les ai pas tous rencontrés, j'ai vu sept diamants, sept pépites, sept personnes, quatre filles, trois garçons de 18 à 25 ans, qui pour moi sont les personnes qu'on devrait tous regarder et qui devraient tous nous inspirer en fait. Comment tu as fait pour les trouver, comment ça s'est passé ? Donc ça prend sept mois, enfin ça nous a pris sept mois d'arriver à cette liste. En fait on voulait vraiment faire un film sur la jeunesse qui s'engage, mais bien sûr on voulait des histoires absolument exemplaires et inattaquables. Donc on a regardé et on voulait structurer un petit peu les choses autour des objectifs du développement durable, enfin on a essayé de cadrer un peu notre recherche. Moi je dois vous dire que j'avais fait la rencontre de Mélatie, donc le personnage principal du film, sur un précédent travail, dès 2016, un peu impulsé par mon fils, qui avait sept ans à l'époque et qui m'avait dit maintenant ça veut dire quoi la planète va mourir. Et je me suis rendu compte que bien qu'étant dans le métier de l'écriture et même de la compréhension de ce qui était en train de se passer, puisque c'est l'essentiel de mon travail, j'étais incapable de me mettre à sa hauteur et de lui donner des référents ou de lui expliquer avec ses mots à lui ce qui était en train de nous arriver. Donc je me suis dit que j'allais arrêter d'essayer de convaincre les adultes qu'il fallait bouger, mais que j'allais essayer de faire un prochain travail qui serait quelque chose pour les jeunes. Ça fait 20 ans que j'écris, ça fait 10 ans que je suis la piste des lanceurs d'alerte et des activistes, je vois qu'il n'y a rien qui change, parce qu'en fait on est prisonnier d'une idéologie, d'un système de croyance qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une représentation positive de ce que ça veut dire s'engager, de ce que ça veut dire changer les choses, de ce que ça veut dire de faire autrement. Et effectivement ce film veut faire ça en fait, il veut montrer qu'agir, s'engager, la première chose que ça fait, c'est que ça rend vivant, c'est que ça rend heureux, c'est que ça remet dans la joie, ça met dans une communauté, ça sort de l'isolement. Et je crois qu'il est temps qu'on arrête de parler de l'engagement ou de l'activisme comme si on allait changer le monde demain matin, ça n'arrivera pas. Par contre on va changer notre vie, on va se remettre en grande présence avec ce qui est autour de nous et ça c'est le déclic en fait, parce que c'est la récompense immédiate qui est un supplément d'âme, un supplément de vie, dans un monde où aujourd'hui on passe votre temps à vous dire, il faut que tu aies peur, il faut que tu aies mal, il faut que tu restes chez toi, il faut que tu te méfies, attention demain ça va être plus dur, etc. Ben voilà, c'est une narration différente. Et je ne l'ai pas inventée, c'est un documentaire, c'est des gens qui existent vraiment, c'est des personnes qui le font tous les jours. Donc effectivement, le but c'est de retourner de ce rapport au monde que nous avons et qui clairement est responsable de l'état psychique mais aussi environnemental voire économique dans lequel on est. Ça fait mal au gars. Vraiment ça fait mal. Parce que des fois nous, moi je suis maman de deux enfants et des fois je dis même à moi-même que mon enfant, pourquoi mon enfant il n'a pas ça, il y a d'autres enfants qui sont mieux que mes enfants. Mais tant qu'on voit, il y a, comment on dit, d'autres enfants qui n'ont même pas des chaussures ou des chaussettes d'épinus par rapport, désolé, à un autre enfant, ça veut dire qu'on est mieux plus de mille fois. Par contre il y a une génération qui est là, qui arrive, qui arrive sur un monde complètement explosé, qui est totalement désorienté et il n'y a rien qui lui est proposé. D'ailleurs même, regardez les projets politiques aujourd'hui, c'est les grands oubliés de tous les projets de politique publique parce qu'effectivement, c'est des gens qui ne votent pas. Donc on ne va pas s'en occuper et aucune des décisions majeures, importantes qui devraient être faites n'est faite parce qu'il n'y a pas de poids politique pour l'instant pour cette jeunesse. Donc j'ai eu envie de lui donner une voix en fait. J'ai eu envie d'abord de lui proposer des solutions concrètes, de lui montrer des gens comme elle qui faisaient des choses merveilleuses. Je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on fait récemment beaucoup. Alors on va aller chercher des grandes fictions, des Spider-Man, etc. Mais en quoi ça aide à vivre le quotidien, je ne comprends pas bien. Voilà, c'est une catastrophe ce qui se passe pour la jeunesse. On s'est beaucoup lamenté sur l'extinction des abeilles et c'est vrai, c'est terrible, etc. Mais moi, je suis là pour dire aujourd'hui, ça atteint nos propres enfants. Donc là, il faut vraiment qu'on arrête tout quoi. Il faut vraiment qu'on... Ça devrait être une priorité absolue que d'essayer de remettre un peu de perspective, d'espoir, d'allant, d'aspiration auprès de ces personnes qui effectivement héritent de tous nos choix en fait. Et je ne parle pas que de notre génération, c'est peut-être des centaines d'années à remettre en cause en fait. Mais maintenant, on n'est plus dans... On n'a plus le temps de se culpabiliser, de se montrer du doigt, d'être dans la culpabilisation des uns des autres. Maintenant, il faut faire. Et c'est ce que ces jeunes dans le film font. Ils ne sont pas du tout dans une espèce de recherche de coupable, de conflictualisation des choses. Ils n'iraient pas. Et je trouve que c'est un joli projet. On a trop aimé et je pense que maintenant, c'est trop... C'est le thème qui est assez important pour réfléchir et pour prendre les solutions tout ensemble. C'était touchant. J'ai les gens qui tremblent là. Et on a pleuré. De toute façon, ça, maintenant, j'ai envie de dire, avec les réseaux sociaux, etc., on voit tout. Même pour les femmes, c'est un message incroyablement fort. Vraiment, c'est formidable. On voit vraiment la force de la femme. C'est incroyable, je trouve. Je trouvais que c'était plutôt bien parce que ça sensibilise les jeunes sur ce sujet-là et ça donne plus envie d'agir. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien. Personnellement, le pays m'a vraiment beaucoup touchée. Il y a certains points qui m'ont aussi choquée, comme la partie où ils expliquent qu'il y a des femmes qui se faisaient violer. Je ne sais plus dans quel pays, mais bon. Du coup, ça me pousse un peu plus à me battre pour l'écologie. C'était très bien. Les yeux sont un peu mouillés par les émotions qu'on a pu ressentir dans le film. C'est impressionnant, tout ce qui se passe dans le monde. Alors que nous, on se dit non, mais on ne sait même pas ce qu'on va faire demain. Alors que dans le monde, il y a des déchets partout. Du coup, je trouve que c'est bouleversant et que ça donne envie de faire plein de trucs. Des milliers de trucs. Alors qu'est-ce que tu veux faire, par exemple, pour sauver la planète ? Devenir présidente de la République et empêcher tous les commerces avec tous les autres pays. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Si c'est vrai, autant c'est un scoop. Je trouvais que c'était bien le film parce que ça montre bien dans le monde dans lequel on vit, la pollution et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça pour agir après. Moi, j'ai juste trouvé ça bouleversant et j'ai trouvé que ça représentait malheureusement ce qui se passe dans le monde en fait. Et ça, c'était très émouvant. Je trouve que le film, il m'a beaucoup touché. Ça, parce que j'ai jamais vu des films comme ça qui parlaient de la pollution. Et moi, du coup, ce qui m'a plairé de faire, c'est, par exemple, au collège, de faire interdire aux autres élèves de jeter les papiers par terre et de les jeter plutôt aux poubelles. Belle initiative. Et ton copa ? Il était très bien, le film. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.